Fin de semaine sans gagner. Non, et c'est parti mes messieurs, on souhaite une bonne soirée. Remise, acceptée par la break. Seul de son camp, il va d'un tir, c'est bloqué, ça a été touché. La baie, je pense, au visage et rapidement là. Tout à fait. J'étais les deux coéquipiers dans la dernière et là vous l'apercevez sans doute à l'écran. C'est le kit pour le... Cool depuis le début du match sur les défenseurs de l'assurance-ia. Il y aura une première infraction dans le match et c'est Chagnon qui va recevoir de la visite. 61, mais là c'est Breton et L'Osier. Oui. C'est engagé. L'Osier qui passe quelques droits à Breton. Il y avait déjà une première infraction de signaler par l'officiel. Pas de vin et c'était Goulet. Intervention de Poudrier également. Il y a de l'électricité dans l'air ce soir. Bien, Mario... Plus qu'un seul défenseur et c'est Hould Veillette qui s'amène. La remise, pour verrer le tir, bloqué par Marcou. Lecourt qui va s'amener au centre et il va d'une faible remise. Ça sera saisi par Cédric Chagnon. Tente de rejoindre, c'est fait. Lecourt, du revers, le tir, le but. En impériorité numérique, lecourt qui brise la glace, donne les demandes aux siens. Eh bien ça, c'est un coup dur, Mario. Lorsque l'assurance-là est à égalité après une période, ça permet à Chagnon de reprendre. Laisse pour pas de vin. Dans l'enclave, en se retournant, le tir de Cloutier. Et ça a touché le poteau. On va revoir. Il suffit de demander, Pierre. Oui. Il y en a obéi. Et voilà. Effectivement, ça a touché le poteau. La passe complétée et on s'emmène au centre, du côté de Veilleux. Entre en zone adverse. Laisse pour Goulet. Le tir, là, c'est le but. Quel tir, Mario. Oh, que la précision de ce tir. Auger n'y pouvait absolument rien. Et ça, ça rappelle un peu le but. Ce filet, là. On est gâté, Pierre, par ses prises de vue. Oui. On l'a vu très bien, là. Et là, il y aura combat. Plus se coller à Belmard. Et voilà. La gauche qui est sortie. Et là, Belmard qui chute, mais... Finalement, perd le disque. Il est forcé de revenir au centre. Et il se sera saisi par Alexandre Tremblay. Devant le gardien. Le tir, l'arrêt du bout de la jambière de Auger. Récupéré par Lacroix. Du revers à l'intention de Charles Tremblay qui va réussir à s'emparer du disque. La remise pour Pèlerin. Le cire le but. Marqué par Pèlerin. Et ça ramène l'écart à un seul but. Et on n'abandonne pas du côté du coup. Étienne Marcoux. On a vu, là. Ça a été un tir parfait. Depuis quelques instants, c'est le coup, là, qui se porte à l'attaque. Mais contre-attaque. Goulet. Tente de... Oh! Il avait... Et c'est le but! Oh! Il avait tout fait sauf battre Auger. Et en insistant... Ils ont... Kevin Veilleux et Samuel Hould ont des aides à 12 minutes 06. Donc, l'assurantiel qui se redonne une avance. En zone adverse. L'osier. Du côté de... Le court, le tir de ce dernier. L'arrêt. Une extrémiste de Auger. Et encore une fois, là, c'est l'osier qui vient... Oui, bien, on est surtaxé, effectivement. Tu as raison de me le mentionner. Là, c'est Gagnon qui est durement plaqué. Il n'y a pas de vin qui va vouloir s'en prendre à Lemieux. Lemieux qui avait mis Gagnon en échec. Bien, il me semble que c'est Lemieux qui avait appliqué la mise en échec. Oui. Son casque. Lemieux a encore le sien. Lemieux qui tente de porter des droites. Alors, on va pour le disque de Goulet, entraîné dans le coin par McCarthy. Contourne le filet. Conserve toujours le disque. Poudrier. En se retournant dans l'enclave. Toujours Poudrier. Poudrier. Une, deux. Oh, le but! Ça a touché le patin ou de Auger ou de Pellerin. J'ai mentionné, Pierre, rappelle-toi, sur une présence précédente. On laisse Poudrier manœuvrer. C'est ce qu'on vient de faire encore une fois. Il est tournoyé. Dans l'enclave, c'est intercepté. Le court, pendant ce temps, se fera en cible de l'autre côté. Il s'est mis avec Gauthier. Gauthier, la remise était tentée vers le court. Oh! Oh, oui! Oh, bien là! Tout sourit à l'assurance. Mais Mario, je dois dire qu'Augé ne s'attendait pas au tir. On va le revoir. C'est ce que l'épine a fait. C'est deux buts assez rapides, cette fois-ci. Celui-là survient. Il y a un combat entre L'Osier et Chagnon. Ça va mettre fin à la soirée de travail de L'Osier. À Saint-Georges même. Oui. Il y a deux matchs. Et là, bien, on a vu L'Osier. Pellerin quitte son poste de défenseur. Remet pour Breton. Réon me reprend. Sur son revers, le tir de but. Oui. Oui, oui. L'officiel qui a bien vu. Revoir de l'arrière du filet. Mais il y a déjà une contestation de la part de Thetford. Rappelons-le. Pas de vin. En plus, comme défenseur. Le tir de McCarthy, c'était bien visé. Un contre un devant Lemieux. Le tir, décoché. Arrêt. Et Marcoux qui choisit de conserver. Lemieux qui adresse les reproches à Chagnon. Goulet pour l'abriquement, pour Tremblay maintenant. Tremblay freiné. Rondel qui est libre, récupéré par Lecourt. Le tir, le but. Maxime Lecourt. Son deuxième, lui, également. Et là, il a été laissé. Et Mario, je veux dire, le temps qu'on voit la reprise. Quand tu... Ce sera une passe, finalement, pour Tiffu. Ça tardait à lui parvenir. Rondel qui revient devant le filet. Rondel qui échappe à Lecourt. C'est repris. Elle a le mieux. À la ligne 2. Fin de tir de dernier. C'est fait. Décoché. Le retour. Et c'est Goulet qui va compléter son tour du chapeau. Alexandre Goulet avec 7 secondes, 4 dixièmes. Un troisième but pour lui ce soir. Ça complète une magnifique soirée de travail pour le joueur. Contre le Cool FM. Et rapidement, bien là, c'est les joueurs du Cool FM. Avec Sébastien Auger en premier qui se dirige au vestiaire des siens. Soirée difficile pour le Cool FM. On s'était bien présenté en début de rencontre. On avait tenu le coup. 0-0 après une période. Mais ça a été l'hécatombe en deux...